GEEGEE GEE NO KITALO à découvrir cette série qui n'est pas une nouvelle œuvre Non ! C'est une série adaptée d'un manga de 1959 de Shigeru Mizuki Malheureusement est décédé en 2015 mais c'est l'artiste qui s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a vécu pendant la guerre les horreurs de la guerre Il est parti aussi à l'étranger et qui est même revenu au Japon un peu malgré lui et il a commencé à écrire des mangas et tout sur la dell'rs et à un moment donné il a commencé à écrire Gegege no Kitaro en s'inspirant un peu des horreurs et des difformités lui il a été quasiment directement touché donc c'est vraiment quelqu'un qui a été touché au plus profond de lui et vraiment inspiré dans son oeuvre on le voit à travers ses dessins et il a débuté Gegege no Kitaro en 59 il y a eu une adaptation animée en 1968 elle était en noir et blanc les animés commençaient à peine au Japon et dans cette adaptation animée on a pu découvrir Kitaro Gegege no Kitaro, la série s'appelait déjà comme ça donc qu'on peut traduire par Kitaro le repoussant ça a été traduit comme ça parce que Gegege c'est un onomatopé quand quelqu'un est dégueulasse t'es là à se dire il est moche Buma a fait ça à un moment donné dans Dragon Ball et donc ils ont traduit ça par Kitaro le repoussant dans l'adaptation française du manga qui est sorti c'est Cornelius qui a adapté ça j'ai jamais vu un seul tome en vente donc je sais pas où est-ce qu'ils les vendent si vous en avez un chez vous bah envoyez nous une photo de votre truc c'est sympa sur le réseau on est super curieux de voir ça il y a 9 tomes au total et il y a eu 6 séries télé alors 6 séries télé elles sont pas sorties les unes après les autres voilà à la même période il y a eu la série animée comme on vous disait en noir et blanc de 68 c'était Masako no Zawa la voix de Goku qui faisait Kitaro à l'époque donc à l'époque elle avait 32 ans et c'était l'un de ses premiers rôles et elle a fait ensuite Kitaro sur l'adaptation animée en couleur qui est sorti juste après en 1971 donc c'était environ 3 ans après 3 ans après à peu près et après il y a eu une 3ème série télé qui était décidée pour la fin des années 80 mais elle venait d'avoir le rôle de Goku en 1986 et du coup elle a pas pu faire Kitaro parce qu'à l'époque il y avait une sorte de loi qui interdisait d'avoir 2 rôles principaux sur une même chaîne et comme c'était diffusé également sur Fuji TV Gegege no Kitaro elle a pas pu rempiler pour le rôle de Kitaro sur cette 3ème série et du coup elle a dû abandonner le rôle pour Goku et au début elle était très triste de lâcher son rôle c'est Keiko Toda qui l'a remplacé pour cette 3ème série Keiko Toda elle l'a aussi fait sur quelques publicités et aussi sur la promotion de la box DVD de Kitaro qui reprend les séries 1, 2 3 et 4 si je dis pas n'importe quoi je suis pas sûr qui est la 5 et cette 3ème série qui a débuté en même temps que Dragon Ball était en couleur le style graphique changeait un peu et à l'époque Masako Nozawa était déçue mais finalement rapidement quand elle a commencé à avoir du pas du succès avec Goku mais qu'elle a commencé à adorer son personnage de Goku qu'elle s'est prise d'amour pour Dragon Ball elle a pas regretté d'avoir été choisie pour le rôle de Goku et elle a dit finalement c'était une bénédiction que d'avoir eu elle le raconte ça dans son livre beaucoup assez eu qu'elle a sorti à l'époque c'était une bénédiction finalement d'avoir perdu le rôle de Kitaro au profit du rôle de Goku parce que c'est le rôle de sa vie finalement son Goku et comme quoi les deux séries sont liées sans le savoir à l'époque parce qu'elle a sacrifié un rôle principal pour Goku mais sans certitude aucune que ça aurait autant fonctionné donc voilà pour le côté un petit peu historique de pourquoi la voix a changé et voilà aussi pourquoi on retrouve Masako Nozawa aujourd'hui mais non pas sur Kitaro parce qu'effectivement on aurait pu se dire elle va revenir mais non vous allez voir on va vous parler des personnages juste après vous avoir parlé des séries et vous allez être étonné ouais vous allez être étonné parce qu'il faut être étonné dans la vie il faut être étonné et vous avez vu qu'en 86 on était déjà à la 3ème série la 2ème série en couleur c'était plus Masako Nozawa mais on a eu une 4ème série en 1996 pour le voilà 10 ans après en fait les 10 ans se sont écoulés et pour l'anniversaire donc on a eu Gegege no Kitaro 4 qui a débarqué avec encore une nouvelle Seiyuu puisque c'était Yoko Matsuoka voilà Yoko Matsuoka qui a repris le rôle finalement pour pas longtemps parce qu'il y a eu la 5ème série ensuite qui est arrivée en 2007 avec de nouveaux caractères design encore une fois pour quasiment un anniversaire parce que 2006-2007 bon ça tous les 10 ans grosso modo c'est ça et cette fois c'est une Seiyuu un peu plus connue c'est Minami Takayama qui a repris le rôle de Kitaro c'est la Seiyuu de Conan Détective Conan elle fait aussi Nabiki dans Ranma et c'est elle qui avait repris le rôle et finalement elle est remplacée elle aussi comme tous les Seiyuu ont été remplacées pour cette 6ème série qui vient de débarquer en 2018 et grosse surprise sur cette 6ème série une grosse partie du cast est héritée de Dragon Ball ouais ouais parce qu'il s'agit de Miyuki Sawashiro donc qui prête sa voix donc à Kitaro pour cette série de 2018 et du coup on vous parlait justement de Masako no Zawa on s'est dit on y avait pensé sur le nom on s'est dit tiens elle revient elle pourrait peut-être reprendre son rôle de Kitaro je m'attendais à ce qu'elle refasse Kitaro tu vois des années après surtout que Goku qui entre guillemets a laissé sa place momentanément en nommé Kitaro elle aurait pu d'autant plus que maintenant on peut faire des rôles principaux et puis elle avait fait aussi Kitaro bébé dans Hakaba no Kitaro qui est sorti dans les années 2000 qui raconte un peu l'enfance de Kitaro qui sort de terre c'est assez glauque mais elle a refait Kitaro quasiment 35 ans après elle a refait Kitaro ou 40 ans après elle a refait Kitaro donc elle était de nouveau la voix de Kitaro et le fait est que là maintenant elle est la voix de Medama Oyaji donc son papa le petit oeil c'est le père de Kitaro c'est le père de Kitaro qui était doublé à l'origine dans les deux premières séries par Issamu Tanonaka le C.U. de Bibidi et non pas Babidi mais Bibidi qui est décédé malheureusement il y a quelques années qui faisait un peu cette fois super perche ou Kitaro super connu pour ça et j'étais très inquiet en sachant que il ne reprendra pas ce rôle parce qu'il est décédé mais que c'était Masako Nozawa qui est une femme qui allait reprendre ce rôle du coup une femme qui a une voix naturellement plus aiguë mais qui allait devoir jouer sur les aigus alors que d'habitude c'était un homme qui jouait sur les aigus c'est pas pareil vous voyez ce que je veux dire et finalement elle se débrouille pas mal sans vous spoiler ce qu'on va dire dans les revues vous verrez c'était assez étonnant maintenant on va vous présenter les personnages de Gegege no Kitaro à commencer par un petit synopsis de cette série de 2018 que vous avez découvert ou que vous allez découvrir en tout cas près de 20 ans après être entré dans le 21ème siècle les gens ont complètement oublié l'existence des yokai ces créatures fantastiques issues du folklore japonais quand plusieurs phénomènes inexpliqués sèment le désordre dans ce monde moderne Mana 13 ans écrit une lettre destinée au monde des yokai elle est reçue par un certain Kitaro ouais alors les yokai si vous connaissez pas il y a une vidéo sur DB Times qui parle très bien des démons enfin très bien on va pas se vanter non plus mais voilà c'est des esprits c'est des fantômes c'est assez compliqué à traduire en français le terme yokai est beaucoup utilisé dans la culture japonaise parce que ce sont des sortes d'esprits parfois dépeints comme des démons ou des fantômes comme on vient de vous dire et qui cohabitent en fait avec les humains mais qu'on ne voit pas et il y a des yokai vraiment pour tout il y a le yokai de la chance le yokai qui va t'apporter de l'argent il y a le yokai des poubelles vraiment il y en a pour tout c'est des créatures surnaturelles c'est des êtres surnaturels un peu des petites entités comme ça et là c'est ce qu'on retrouve dans Kitaro avec Kitaro qui est un yokai mais qui va faire la chasse au vilain yokai qui martyrisent les humains et c'est toute l'histoire de Gegege no Kitaro sauf que là on est transposé vraiment en 2018 avec un original caractère j'ai l'impression je ne pense pas qu'elle soit dans le manga Mana on ne nous dit pas son âge dans la série télé et qui va faire la connaissance de Kitaro et de tous ses amis en suite comme quoi quand on vous dit que c'est une série qui a vécu qui aujourd'hui depuis 1968 en série animée on parle et non pas de la création du manga de 1959 qui donc parle du folklore japonais et qu'aujourd'hui tu l'as bien dit on a modernisé la série on l'a transposé à notre époque en 2018 et on parle encore aujourd'hui du folklore japonais à la nouvelle génération comme quoi c'est vraiment profondément ancré dans la culture nippone et qu'on soit dans les années 50 ou qu'on soit en 2020 qu'on est quasiment en 60 à 70 années qui séparent la création de notre époque aujourd'hui ça parle donc c'est là où on pointe le doigt aussi de vous dire regardez c'est super intéressant cette mise en scène Kegege no Kitalo justement et le message parce que ça parle aussi des différences et de l'acceptation là au début dans le premier épisode on a un garçon j'allais dire un petit gosse c'est ça qui est un peu rejeté maltraité parce qu'il croit au yokai et il y en a qui ne y croient pas et du coup ils le martyrisent un peu et il y a aussi des messages comme ça dans Kegege no Kitalo parce que justement Mizuki est inspiré de tous les horreurs de la guerre les survivants et trucs comme ça et Gegege no Kitalo c'est Kitalo le repoussant le mec il va devoir devenir ami avec des humains alors que tu vois on voit que c'est un yokai il lui manque un oeil etc et ça parle aussi de messages comme ça comme la discrimination le rejet la différence tout et tout comme ça et donc Gegege no Kitalo c'est là que ça a son importance en plus en mêlant des aspects de la culture japonaise plus récents avec des aspects plus vieux Yokai Watch traite des yokai Nularishion no Mago donc le petit-fils du Nularishion pour ceux qui connaissent c'est vraiment ancré dans la culture japonaise et d'ailleurs les attaques de Kitalo le montrent bien puisqu'il utilise des gettans notamment pour son limocore getta lorsqu'il balance des tatanes alors tu dis getta nous on sait ce que c'est voilà il ne s'agit pas est-ce que vous savez ce que c'est des gettans parce que moi j'en vois qu'est-ce qu'il me parle de David rien à voir c'est pas un DJ t'as pas pris quand tu parlais justement qu'on mélange le nouveau et l'ancien et ben les gettans c'est ces chaussures traditionnelles voyez un peu un peu en bois c'est des gettans et on le trouve aujourd'hui avec plus rarement mais les yukatas voyez c'est les les kimonos d'été un peu le truc en France on appelle beaucoup ça kimono mais c'est des yukatas au Japon donc on retrouve encore on peut retrouver ça encore au Japon donc comme quoi même sa tenue vestimentaire d'ailleurs c'est une blague sans vous spoiler vous verrez qu'il est censé apparaître en faisant clop clop ouais coran 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 parce que c'est ces choses voilà en fait c'est un peu l'idée et voilà donc ça mélange ces chaussures hyper traditionnelles et des vêtements hyper occidentaux c'est vrai on voit des habits un peu très occidentaux et lui qui talou par contre est vêtu totalement à l'ancienne on voit qu'il a un chanchanco si vous ne connaissez pas c'est quoi c'est une sorte d'habit comme ça une sorte de kimono assez court un peu avec des plumes un gilet pare-balles de plumes en fait et c'est ça il s'en sert comme gilet pare-balles parce qu'il renvoie des attaques avec et il attaque avec et il utilise ça sous le nom de leimo chanchanco voilà c'est en gros c'est un chanchanco de cheveux de l'esprit littéralement il utilise toujours pour rester dans le domaine des cheveux le kamino kebari c'est des aiguilles lancées par ses cheveux kamino ke en japonais c'est les cheveux et hari c'est des aiguilles mais sauf que là hari va se lire autrement vu qu'il y a le kanji kamino ke juste avant pas les kanji kamino ke limokan geta on vous en a parlé c'est geta télécommandé il balance ses pantoufles limokan c'est une télécommande en japonais voilà en japonais et ensuite il y a évidemment ce qui n'est pas le leigen de yuyu hakcho qui s'est peut-être inspiré de gege no kitalo parce que le kitalo c'est beaucoup plus vieux c'est le yubi teppo qui est en fait le pistolet doigt c'est pas fouler pistolet doigt pistolet doigt je crois t'as compris c'est à dire qu'en japonais c'est super stylé tu fais yubi teppo et quand tu le dis en france piste toi les doigts non non reste en japonais c'est mieux c'est pas le même délire et on va vous présenter aussi les personnages de cet univers il y a bien sûr kitalo qui est le personnage principal voilà kitalo qui était doublé avant on vous l'a dit par masako nozawa maintenant parmi yukisawashiro il y a aussi konaki jiji qui est un peu le vieillard du truc voilà un vieillard sous l'eau c'est un yokai ouais il se bourre la gueule il est doublé par Broly par Binshimada si si mais c'est Broly c'est pas Broly il parle pas comme Broly mais voilà t'imagines kitalo kitalo kisama il prend sa voix un peu haut de perché quand il fait des personnages cassos il y a Mayumi Tanaka qui fait sunaka kebaba qui est la vieille qui est souvent associée avec konaki jiji il y a évidemment aussi itanmo men itanmo men on verra après alors itanmo men c'est une sorte de carpette fantôme c'est ça qui est donc doublé par Yamaguchi Kape qui est la voix pour faire simple de Usopp dans One Piece dans One Piece il fait aussi L dans Death Note voilà c'est vrai ensuite il y a Nuri Kabe qui est une sorte de gros truc mastoc un mur de pierre Nuri Kabe après on va vous parler de Nezumi Otoko qu'on voit dans l'épisode 2 qui est doublé par Toshio Furukawa le C.U. de Piccolo Piccolo dans Dragon Ball c'est Nezumi Otoko voilà c'est un peu un rusé un traître parce que c'est l'homme souris littéralement et il y a bien sûr s'il y a l'homme souris il y a la femme chatte enfin la fille chatte sinon ça serait pas drôle Nekomusume Nekomusume qui est doublé par Umeka Shoji et voilà et qui a beaucoup changé de caractère design je vous le montre elle a évolué le caractère design de base c'est pas trop ça elle a légèrement évolué voilà elle est grande dans l'épisode 2 tu verras j'ai pas encore vu le 2 au moment où on fait ce truc là mais elle est elle fait 8 mètres par rapport aux autres personnages en fait par rapport à Kitalo elle est love de Kitalo en fait mais ça ne vous spoil rien c'est dans l'histoire de base et voilà et puis après il y a Mana Inuyama on a dit tous les personnages yokai maintenant il y a une humaine qui est doublée par Yuki Oufuji qui est Mana Inuyama qui est cette humaine au caractère design assez étrange parce que tu as une couple de cheveux qui parle à coiffé et là tu as une couple de cheveux pas coiffé mais j'aime bien son caractère design j'aime beaucoup aussi et ensuite vous verrez les personnages c'est les personnages plus secondaires il y a Yuta qui apparaît dans l'épisode 1 qui est le petit garçon qui se fait martyriser et puis voilà grosso modo pour Gege no Kitalo qui est finalement une nouvelle adaptation d'une oeuvre assez ancienne avec des messages très forts et qui sera transposée dans le monde actuel j'espère que vous apprécierez nous en tout cas on va apprécier regarder Gege no Kitalo et vous en parler sur la chaîne il y aura des reviews il y aura des reviews il y aura des reviews pour ne rien révéler il y aura des reviews parce que c'est bonne idée et tant que tu m'impouces tu t'abonnes partage ces informations parce que si t'envoies plein qui disent Gege no Kitalo c'est de la merde moi je préfère de la Gege no Kitalo partage lui qu'il sache un peu c'est quoi Gege no Kitalo c'est pas une nouvelle série arrivée de nulle part peut-être que toi t'aimes pas mais peut-être que ton pote il va aimer peut-être qu'il sera content que tu lui a fait découvrir un truc il y en a beaucoup qui nous disent on comprend pas pourquoi votre chaîne elle a pas beaucoup d'abonnés on comprend pas non plus donc justement si tu partages si toi fois mille tu partages on va pouvoir grandir donc aide-nous à grandir et puis on te fait des bisous et on te dit à très vite on se retrouve très vite pour en parler et pour parler de plein d'autres trucs aussi on m'attendait ciao Sous-titres par Jérémy Diaz